mais c'est beaucoup de ressources humaines, physiques et financières que nous déployons pour que le système éducatif de Côte d'Ivoire puisse vivre. Aujourd'hui, nous restons à savoir qu'après l'arrêt des cours qui est intervenu le 16 mars, nous avons repris les cours le 18 et le 25 mai dernier. Le 18 mai, c'est pour l'intérieur du pays et le 25 mai, c'est pour le grand habitant. Toutes ces gymnastiques que nous avons eues à faire obligent le ministère à s'adapter à chaque fois. Et aujourd'hui, Madame la Ministre, vous a convié tout ceci pour que vous puissiez être le relais afin qu'elle puisse avoir accès à la population du Côte d'Ivoire relativement à l'organisation des examens de Tannané. C'est donc des informations d'une grande importance que vous apportez. C'est pour ça que je voudrais, en son nom, vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et surtout, merci de relayer efficacement les informations que vous êtes livrées tout à l'heure. Madame la Ministre, je voudrais vous laisser la possibilité de faire votre exposé liminaire. Après quoi, quelques questions pourraient être prises pour que vous puissiez approfondir des points et que vous n'auront pas été. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci Monsieur le Débataire des cabinets. Merci. Très chers membres de la communauté éducative, Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse à cette conférence de presse que nous avons convoquée afin de vous communiquer les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de l'organisation des examens à grand tirage et des concours pédagogiques. Je voudrais rappeler à toutes les outils que chaque année scolaire est sanctionnée par une série d'évaluations sommatives portant sur les examens du CPE, du BEVC et du Baccalauréat. Il en est de même pour l'organisation de l'examen de fin de formation des enseignants stagiaires et du concours d'entrée dans les cafons. Comme vous le savez, ces échéances se dérouleront cette année dans un contexte particulier du fait de la pandémie de la COVID-19. C'est cette raison qui nous avait amené à procéder à un réaménagement du calendrier scolaire et des programmes pédagogiques. Depuis la réouverture des classes le 18 mai à l'intérieur du pays et le 25 mai 2020 dans le Grand Capudiant, ces nouvelles mesures sont en vigueur dans le cadre des opérations d'enseignement-apprentissage. L'organisation des examens scolaires et des concours pédagogiques connaît elle aussi des modifications que je voudrais porter à présent à votre connaissance. 1. Disposition concernant le CEP. Vu les circonstances particulières et la spécificité de cet examen, le gouvernement a opté pour sa suppression de façon exceptionnelle cette année scolaire. Ce choix est fondé sur plusieurs raisons dont je voudrais évoquer ici les principales. Une évaluation sommative formelle consécutive à la reprise des enseignements après deux mois d'interruption serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2 323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continue et des examens plans pour l'admission en sixième sur la base de l'obtention de 85 points sur 170 soit une moyenne de 10 sur 20. Pour assurer la crédibilité de ce mode d'admission, je voudrais rappeler que les deux examens blancs annuels dont le dernier est prévu le mardi 25 juin 2020 obéissent au même format que l'examen du CEP. Ainsi, l'évaluation des élèves se fait à partir des enseignements reçus dans les inspections de l'enseignement pré-scolaire et primaire qui en contrôlent l'effectivité de sorte à assurer l'égalité des chances et l'équité pour tous. 2. Disposition concernant le VPC Le VPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite y compris le test d'orientation en seconde du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14h. 3. Disposition concernant le Baccalauréat Épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bacc technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bacc artistique du mercredi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bacc général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. 4. Disposition concernant les examens et concours pédagogiques. 1. Titularisation des élèves maîtres en fin de formation dans les CAFOB du lundi 25 mai au vendredi 19 juin 2020. C'est une opération qui est déjà en cours. 2. Concours d'entrée au CAFOB. Achèvement des visites médicales du lundi 25 mai au vendredi 5 juin 2020. Achèvement du processus d'inscription du lundi 25 mai au samedi 6 juin 2020. Épreuve écrite Épreuve écrite dimanche 5 juillet 2020. Résultat de l'admissibilité samedi 1 août 2020. Proclamation des résultats définitif Proclamation des résultats définitifs mardi 25 août 2020. Je précise que le calendrier subventionné concerne exclusivement les candidats qui avaient commencé leur inscription avant l'arrêt des opérations dues à la survenue de la pandémie de la COVID-19. Mesdames et messieurs les journalistes, voici en quelques mots le nouveau calendrier des examens scolaires et concours pédagogiques au titre de l'année 2019-2020. Je vous remercie. Chers d'Amérique de la presse, nous allons enregistrer 5 questions pour débuter. Il y a un doigt derrière. Vous vous présentez votre organe et vous répondez la question. Le nom local. Parmi la messe de l'intelligence de la vision. Parmi la messe de l'intelligence de la vision. Madame la ministre, la question est relative à la gestion du coût écrite. Alors je voudrais savoir savoir les tactiques que ce n'est qu'il y a de l'activation. Il faut d'accord avec moi et savoir comment c'est fait la distribution du démasque au niveau du bâtiment. qu'il y a des vendeurs ambulants qui prennent la masque à la cuillée. Surtout la masque de qualité, il est dit, la masque du pharmaceutique. Qu'il y a des vendeurs ambulants S'entir que vos services sont investis soit approved donc qu'il y a des vendeurs ambulants en guillemets, il y a des vendeurs ambulants. Il y a des vendeurs ambulants. Il y a des vendeurs ambulants. Je suis ici, je vous remercie un partenariat. Je vais vous donner les statistiques au niveau des candidats du CEP. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques statistiques au niveau des candidats du PPC et du BAC, et puis également le nom du centre de l'Occarie ? Il y a un doigt là-bas. Oui. Merci. 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 Au même ministère de l'éducation nationale de l'enseignement et de la formation professionnelle, nous avons distribué pour près de 200 millions de francs CFA de masques et de dispositifs de lavage des mains ainsi que les gels à nos structures, surtout au personnel des DREN, des IEP et aussi des directions centrales. Ensuite, nous avons distribué des masques et les mêmes kits sanitaires aux établissements privés. En ce qui concerne les fonctionnaires, il est mis à leur disposition des masques dans toutes les officines, c'est-à-dire dans toutes les pharmacies. Cela a démarré d'abord ici dans le Grand Avignon et ensuite à l'intérieur du pays. A l'heure où je vous parle, chaque enseignant, je dirais même chaque personnel fonctionnaire peut se rendre dans n'importe quelle pharmacie muni de sa carte prouvant qu'il est impersonnel fonctionnaire et qu'il pourra récupérer 50 masques. Donc en clair, le personnel fonctionnaire récupère les masques dans les pharmacies et c'est nous-mêmes qui distribuons les masques dans les établissements privés pour les enseignants qui sont dans ces établissements. Quelles sont les statistiques des candidats aux examens du BPC et du Baccalauréat? En ce qui concerne le BPC et le test d'orientation, nous avons au total 503 472 candidats qui vont composer dans 799 centres d'éternet. En ce qui concerne le BPC, nous avons 318 995 candidats qui, eux, vont composer dans 506 centres d'examens. Le troisième intervenant doit savoir le sort des élèves qui sont dans les classes intermédiaires. Il faut savoir que, effectivement, les élèves des classes intermédiaires n'ont pas repris le chemin de l'école, sauf dans certaines localités où nous avons des collèges à petite taille, surtout dans les collèges de proximité. En ce qui concerne les élèves des classes intermédiaires, nous suivons leur apprentissage. Mais en ce qui concerne les gros effectifs, dans les grands établissements, comme vous le savez, les cours ont effectivement repris pour les élèves des classes d'examen. En ce qui concerne les élèves des classes intermédiaires, il y a une décision qui sera prise dès la semaine prochaine, après la réunion du Conseil des ministres. Je voudrais vous informer et les informer par la même occasion que nous allons commencer bientôt des cours en ligne, des cours à distance, à la télé et à la radio, au bénéfice de ces élèves. Pour l'heure, ils sont à la maison, nous pensons à eux et très bientôt, nous prendrons une décision. Très bientôt. Alors, le dernier intervenant voulait savoir si les évaluations ou alors les cours dispensés avant, je n'ai pas bien compris sa question, si les cours dispensés avant la fermeture de l'école peuvent permettre de les évaluer. Je voudrais dire que les élèves de la classe de CM2 ont repris le chemin de l'école, justement parce que nous voulons achever le programme scolaire. Donc, à la fermeture de l'école, le programme pédagogique n'était pas achevé. Pour justement permettre à ces enfants-là d'avoir la totalité des cours auxquels ils ont droit, nous avons réouvert l'école, nous leur avons permis de reprendre le chemin de l'école et de continuer leur apprentissage jusqu'à la fin de ce mois. Et donc, à la fin de l'année, avec le nouveau calendrier scolaire, ces enfants auront la somme de connaissances dont ils ont droit pour pouvoir parachever leur année scolaire. Donc, je peux dire aussi qu'ils ont repris le chemin de l'école, ils continuent leur apprentissage et dans un mois tout de plus, ils auront achever le programme scolaire. Je suis sûre que vous-même, vous connaissez la réponse. Vous savez que c'est faux et c'est archi-faux. Et si vous le dites, est-ce que vous en avez la preuve ? Vous n'avez aucune preuve. Donc, je peux affirmer ici que les masques qui sont mis à la disposition du personnel du ministère de l'Éducation nationale, ces masques-là sont bel et bien distribués dans les écoles en ce qui concerne les agents du privé, dans les pharmacies, en ce qui concerne les agents fonctionnaires. C'est clair et c'est net. Aucun masque, en tout cas, à l'Éducation nationale, n'est vendu à qui que ce soit. Et je voudrais préciser que ces masques-là sont distribués gratuitement. Je dis bien gratuitement. Vous pourrez le vérifier. Il y a un lot du phare. Pardon ? Il y a un lot du phare maintenant. Oui, voilà. Donc, même aujourd'hui, nous avons reçu la semaine dernière 750 000 masques. Et ce lot s'en va aujourd'hui avec des dispositifs de lavage des mains, près de 800 dispositifs de lavage des mains, avec du savon, avec du gel hydroalcoolique. Et tout cela est convoyé à l'intérieur pour les agents, pour le personnel et aussi pour nos élèves. Oui, ça l'amène. On veut aller à l'égard de l'agence. C'est pareil. Madame la ministre, le déconfinement à Midian et la réouverture de l'école ont entraîné un rapprochement du nombre de cas. Alors, ici, l'organisation de ces désormais avant la fin de l'année, est-ce qu'il y a des assurances particulières que vous voulez apporter aux parents d'élèves ou aux élèves pour que tout soit mis en œuvre pour que tout soit mis en œuvre, pour que tout soit mis en œuvre. Avec vous. Vous présentez, et puis l'organe, s'il vous plaît. Je suis Dominique Fadénian, je m'allais faire ça. Madame la ministre, vous n'avez pas parlé du concours de l'IA. Je vous prie de faire cette dérogation. En fait, avec le confinement d'Abidjan, il y a des potentiels candidats d'Espagne qui n'étaient pas de réelles difficultés pour aller se faire établir des pièces à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est possible de voir avec votre collègue de l'IA ? Sécurité. Vous avez voulu vraiment pouvoir pour que ces personnes-là puissent aller se faire établir des pièces pour pouvoir venir présenter ce concours. Merci. Tout d'accord. Je pense que c'est la dernière question, Madame le ministre. Le premier intervenant de cette deuxième liste du fait à des cas de contamination depuis la réouverture de l'école. Je voudrais dire que, je voudrais rappeler que nous avons organisé le départ à l'intérieur du pays de plus de 800, de plus de, non, 8000, de plus de 8000 agents et élèves qui étaient confinés ici en Indien. Et à leur départ, des masques leur ont été distribués. il y a eu un check-in. C'est-à-dire qu'on a pris la température parce que nous avons mené cette opération avec le ministère de la Sécurité, avec le ministère des Transports et surtout avec le ministère de la Santé. Ces personnes ont été listées, ces personnes sont tracées au jour d'aujourd'hui. Tout le monde sait où est-ce que ces personnes se trouvent. Parmi ces personnes, il y en a qui avaient fait leur test parce qu'il avait été dit que l'obligation allait être faite à toute personne qui devait quitter Abidjan pour aller à l'intérieur de faire le test. Donc, beaucoup parmi ces personnes avaient fait le test. Malheureusement, certains n'ont pas attendu les résultats avant de se rendre à l'intérieur du pays. Mais je voudrais dire ici que tous ceux qui ont été testés positifs et qui se sont retrouvés à l'intérieur du pays dès l'annonce de leurs résultats, ils ont automatiquement été pris en charge par le corps médical. Et je profite sincèrement pour remercier mes collègues, monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que les préfets nous ont beaucoup aidés, et monsieur le ministre de la Santé, et tout le corps médical. Les districts sanitaires à l'intérieur se sont montrés très réactifs. Donc, ils ont aussitôt pris en charge ces camps-là et les ont acheminés vers Abidjan ou alors des grands balsams pour ceux qui devraient aller au boutique. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas le fait d'ouvrir l'école qui a été à la base de ces contaminations. ces personnes ont été contaminées en Abidjan, mais ces personnes ont été retrouvées aussitôt et ramenées ici. Et d'ailleurs, si vous vous renseignez, les couches se dérouillent normalement, les élèves qui sont là-bas sont en bonne santé, le personnel aussi, mais nous continuons de suivre tous ceux qui ont effectué les déplacements et ces personnes sont suivies aussi par le ministère de la Santé. Quelle assurance nous pouvons donner aux parents ? D'abord, c'est de dire que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les mesures barrières soient respectées. D'abord, en mettant à notre disposition près de 80 millions de masques que nous sommes en train de distribuer, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. À la fin de l'opération, tous les enseignants, tout le personnel d'encadrement, tous les élèves seront dotés de masques pour toute la période vraiment que vont durer les cours jusqu'à la fin de l'année de l'année scolaire. Deuxièmement, nous avons réorganisé les classes au niveau du primaire. Nous procédons aujourd'hui par rotation. Toutes les classes ont été scindées en deux afin que les mesures de distanciation soient respectées dans les classes. Aujourd'hui, les enfants sont assis un pas. Dans les écoles, nous avons des dispositifs de lavage des mains. Donc, quand les enfants arrivent, ils se lavent les mains avant de rentrer dans la cour de l'école ou alors avant de rentrer dans la table de classe. Ils sont assis un pas table. Les enseignants portent le masque et les élèves aussi portent le masque. Donc, je voudrais dire que la COVID-19 n'existe pas à l'école. Je voudrais rassurer les parents. Au contraire, ce que nous craignons, c'est plutôt ce qu'il se passe ou ce qui pourrait se passer hors de l'école. Parce que le constat que nous faisons, c'est que les adultes ne respectent pas tous ces adultes-là, les mesures barrières. Et c'est ça notre crainte. Nous craignons que ces enfants qui sont pleins de vie, nous craignons que ces enfants-là ne soient contaminés par des adultes hors de l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrons encore une fois interpeller les parents d'élèves. Que les adultes qui sont les parents de ces élèves-là respectent les mesures barrières. Protéger eux-mêmes, mais afin de protéger leurs enfants pour que ces enfants ne soient pas contaminés et que cela ne vienne contaminer leurs amis à l'école. Donc, nous avons pris toutes les mesures pour garantir une bonne santé à nos élèves à l'école. Nous voudrons aussi que les parents s'engagent à faire en sorte de garantir aussi la même santé, une bonne santé à leurs enfants, à nos enfants, nous tous, hors de l'école. Donc, nous voulons demander aux Ivoiriens de bien vouloir respecter les mesures barrières. Parce que nous sommes convaincus que si les dispositions qui sont prises dans nos écoles, si ces mêmes dispositions sont respectées par les parents à la maison, dans le quartier, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les rues, nous sommes convaincus qu'il y aura zéro cas de COVID-19 à l'école. Donc, c'est un prix de cœur que je lance, c'est un appel que je lance aux Ivoiriens qui sont tous parents de ces élèves-là dont nous avons la charge à l'école. Alors, le dernier intervenant dit qu'il y a des candidats ici aux différents états-mêmes, c'est pas seulement au concours d'entrée ou à la fois que je suppose, c'est ça ? Voilà, qui ont besoin de pièces administratives et pour ce faire, ils ont besoin d'aller à l'intérieur du pays. Je pense que la règle, il y a eu des règles qui ont été établies et l'information a été diffusée largement et d'ailleurs par vous-même, hommes des médias. Il est dit que toute personne qui veut se rendre à l'intérieur doit s'adresser au ministère de la Sécurité. Ils ont même la possibilité de s'inscrire en ligne. Donc, si la raison est valable, cette personne sera autorisée. à aller à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui veut se faire établir une pièce administrative à l'intérieur, je suis sûr que s'il donne la preuve que c'est pour venir passer un concours, il est évident qu'il aura l'autorisation du ministère de la Santé. Donc, je vais demander à toutes ces personnes-là, à toutes les personnes qui sont concernées de se rendre au ministère de la Sécurité afin d'obtenir une autorisation pour se rendre à l'intérieur du pays. Merci. Merci. Madame, ainsi de suite, on prend cette complète de presse qui a eu pour souci majeur d'informer la population sur la disposition que le ministre de l'Éducation nationale prend pour l'organisation des états pour la session 2019-2020. Merci à tous et bon retour de jour.